Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans cette petite mallette ? Et bien on va le voir tout de suite les gars, c'est parti ! Et bien dans cette petite mallette en plastique bleu de toute beauté, et bien il y a, vous pouvez peut-être déjà le deviner, et puis de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo, un Comtac 4 de chez Z-Tac. Regardez ça, il y a des petits emplacements aussi pour mettre un cadenas. On ouvre, oh, il y a un mode d'ample. Je ne l'avais pas vu, et là c'est vide parce que j'ai déjà tout vidé. Donc ça tombe bien, parce que j'allais vous dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi, mais en fait il est caché sous une mousse. Et pourquoi j'ai acheté ce Comtac 4 ? Parce que je suis un peu une victime de la mode. Le Comtac 4 c'est quelque chose qui existe depuis 8 ans, au moins. Et moi j'ai découvert ça dans Escape from Tarkov, quand ils l'ont ajouté il y a, je ne sais pas, peut-être une petite année, même un petit peu moins. Et comme ça m'a un casque dans le jeu qui est relativement bon, et bien je vous l'ai dit, je suis un peu débile, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en trouver, est-ce que ça existe en Airsoft ? Je n'ai pas tout de suite trouvé le modèle Airsoft, j'ai tapé Comtac 4, ça m'a amené chez des gens qui vendent du Peltor, et c'était 1100$ le casque. Et j'ai dit, c'est un peu cher quand même. Ensuite j'ai eu des liens vers quelques boutiques d'Airsoft, mais où il n'y avait pas de stock, et puis j'en ai trouvé un du coup sur Amazon, pour à peu près 90€, frais de port inclus. Je vous mets les liens vers le modèle beige et vers le modèle noir dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Alors il était en stock, après il n'était plus en stock, je l'ai reçu en à peu près 15 jours, 3 semaines. Voilà, ça va, ça vient, des fois ça vous dit qu'il n'y en a plus qu'un en stock, des fois ça vous dit qu'il n'y en a pas. Des fois ça ne vous dit rien du tout. Donc il faut voir. En tout cas, j'ai payé, j'ai reçu le truc, c'était bien le principal. Et puis on ne va pas regarder cette mousse pendant 50 ans, on va virer ça. Et à la place on va plutôt mettre ceci, voilà, un joli comme Tac 4, avec tous les petits bidules qu'il y a dans la boîte. Voilà, les petits bidules, hop là. Alors sa petite référence chez Z-Tac, Z-Tac qui est une branche de chez Element Airsoft, et bien c'est le Z-038, et qui existe donc soit en noir, soit en beige au niveau des plastiques. Donc la particularité de ce truc-là, c'est que ça ne va pas vous enfermer l'oreille. Voilà, votre oreille va arriver ici, et vous allez pouvoir mettre des oreillettes, voilà, pour d'une part protéger vos oreilles, et d'autre part entendre ce qui se passe. Donc là moi j'ai mis des oreillettes un petit peu, comment dire, à la forme de mes oreilles, mais on va mettre les oreillettes d'origine, alors il y en a deux paires, ça se met comme ceci, hop là. Et du coup ça permet de ne pas avoir vraiment le phénomène de l'oreille qui sue, voilà, prendre des petits coups de chaud au niveau des oreilles, et autour des oreilles. Mais du coup, moi je trouve qu'on a une protection auditive, qui est un peu moins bonne, qu'avec un casque classique. Ça après, ça sera à vous de voir vos préférences. Alors ça fait tout un bazar, parce qu'il y a beaucoup de fils. Donc ici on a le bandeau, donc sur Velcro, on peut le changer, ou on peut l'enlever pour le nettoyer. Ici c'est assez doux. On va pouvoir régler la hauteur ici, de chaque oreille. Voilà, ça coulisse sur des petites tiges en acier. Donc en fonction de votre taille de tête, hop là, vous allez pouvoir régler ça au poil. Et ça va être très important de le régler au poil, bah oui, il va falloir que votre oreille ne soit pas écrasée, par ce truc-là. Donc c'est pareil si vous avez des grandes oreilles, il faudra voir également à ce que ça ne vous gêne pas. Ici on peut voir qu'il y a un micro. Voilà, un micro de chaque côté. On va avoir une amplification jusqu'à 4 fois des sons ambiants. Et en même temps, on va avoir une protection. En cas de son supérieur à 82 dB, et bien ça va couper le son pendant un certain temps. Mais attention, ce Comtac 4, enfin cette copie de Comtac 4 Peltor de chez Z-TAC, elle n'est pas faite pour aller au stand de tir. Donc ne faites pas ça, c'est vraiment usage Airsoft. Et puis alors pour aller en OPEX, vous oubliez complètement. Donc on a des coussinets ici qui sont montés sur Velcro. Sur le vrai, il me semble qu'ils sont un petit peu plus fins, et puis c'est collé directement sur cette partie-là, sur le U. On peut voir là que ça a perdu un peu déjà sa forme, pourtant je ne m'en suis quasiment pas servi. Donc ici, regardez, on a une petite protection, parce qu'on va pouvoir changer le micro de côté, ça c'est chouette. Le micro qui est situé de base à gauche, voilà, il se branche ici, donc si je veux le débrancher, je débranche là, je tire, j'insère ici le micro, et je vous pourrais le débrancher ici. Voilà. Pour les oreillettes, c'est le même principe, si vous ne voulez pas vous en servir, ou vous voulez utiliser une seule oreillette, ou zéro oreillette, enfin après, je veux dire, l'intérêt, c'est d'écouter quand même ses potes, si vous ne mettez pas les oreillettes, c'est un peu compliqué. Hop, et ben voilà. Et là, on va avoir des petits caches. On va pouvoir mettre comme ceci. Pareil pour le micro, voilà, ça va permettre d'éviter que les prises là, les micro-fiches, prennent l'humidité. Donc là, on a un petit autocollant Z-TAC. Les boutons ici, plus ou moins, qui servent également le bouton on-off, si on appuie sur les deux en même temps, pendant trois secondes. Et ici, les compartiments à piles, donc un de chaque côté. On va mettre une pile, un vol 5 AA. Enfin, pile ou batterie, hein. Le micro est bien articulé, et puis on a un petit boom ici, qui va venir se mettre, avec un joint torique. Pour insérer les piles, eh bien, il faut enlever le compartiment ici. Voilà. Le compartiment là. On peut voir qu'ici, c'est caoutchouceté. Pour garder une étanchéité. Parce que ça, il faut vraiment éviter que ça prenne la flotte. La polarité est indiquée ici. Et donc là, si j'appuie trois secondes, normalement, il va s'allumer. Bon, en définitive, contrairement à ce qui est écrit dans le mode d'emploi, il suffit juste d'appuyer en même temps sur les deux, sans attendre trois secondes. et vous avez un petit son. Attendez, je vais essayer de me mettre vers le micro, voir si on peut l'entendre ou pas. Voilà. Il y aura une veille automatique au bout de deux heures. Donc si au bout de deux heures, il s'éteint, ne vous inquiétez pas, vous le rallumez. C'est que la mise en veille, c'est mise en branle. Alors sur le vrai, les petits boutons, ils règlent aussi des basses, des aigus, la durée de coupure et tout. Bon, là, on n'est pas sur un casque à 1000 balles, les gars. Donc il y a plus et moins, déjà, c'est pas mal. Alors certains vont peut-être se dire, ben oui, mais pourquoi on ne met pas juste ça et puis après on branche sur notre PTT ou quoi ou sur notre radio. Ben en fait, ici, il y a tout le système d'amplification et puis de protection. Il fallait bien le mettre quelque part, donc ils ont inclus l'électronique dans ces coupelles. Le casque n'est pas fourni avec un PTT. On voit ici, il y a la prise pour brancher un PTT. Donc les PTT ZTAC, bon, comment dire, globalement, moi, je n'en ai jamais été trop trop satisfait. Le seul modèle qui dure un petit peu, enfin en tout cas chez moi, eh bien, c'est celui-ci. Voilà, donc pareil, je vais essayer de vous mettre la référence dans la description de la vidéo. Bon, ici, c'est pour du Midland. Donc je vais venir brancher ici, je vais venir brancher là, hop, on allume et normalement, quand j'appuie, on a bien le TX qui s'affiche. Bon, allez, on va voir ce que ça donne sur ma cabesse. Ok, donc dans un premier temps, eh bien, on va défaire ici le câble, voilà, même s'il a tendance à s'enrôler tout seul. On va faire tourner le micro, ici, il faut que je trouve la bonne taille. Voilà, l'idée, c'est qu'ici, votre oreille soit englobée par la coupelle. Hop, le micro, c'est un micro, donc le boom, il doit venir vraiment toucher vos lèvres, limite. Et ici, donc, pour mettre ces petits plugs, alors, c'est pas forcément facile. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tirer votre lobe, voilà, et de venir mettre le plug dans votre oreille. C'est pas super facile. J'ai même envie de dire, c'est pas super confortable non plus. On a l'air bizarre, peut-être en zone neutre, à faire ça, là. Voilà, alors là, il est allumé. Donc, si je touche les micros, les boutons sont super loin derrière, voilà, ils sont à gauche. Ok, là, je suis en amplification maxi. Je m'entends résonner dans la pièce. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir le truc. Là, j'entends le bruit de la boîte de concert. Ça, j'entends. C'est atroce. Cela dit, l'amplification a l'air bonne. Là, je suis au max. C'est peut-être un peu overkill. Voilà, 3, 2, Alors, il y a un léger bruit de fond, quand même, toujours, un léger grésilment. Voilà, même lorsqu'on est au minimum. Là, si je l'éteins, voilà. Eh bien, c'est comme si j'avais des babes, on va dire. Mais, pour des bruits vraiment sourds, bon, ça ne va pas non plus faire de miracle. Après, en airsoft, sur un GBBR, par exemple, ça va aller, ou avec le MDRX, par exemple. Je rallume, ok. Et là, franchement, ça va. Alors, il faut bien que le bandeau soit au centre de vos têtes. Il ne faut pas qu'il soit derrière ou devant. Il faut qu'il soit centré. Il est assez fin pour qu'on puisse mettre un casque sans souci. Bon, là, forcément, il faudrait régler les sangles latérales, parce que ce n'est pas un truc que j'ai l'habitude de porter avec un contact, justement. Mais, voilà, sur les côtés, là, ça ne gêne pas. Mais là, ça le fait. je pense qu'il faudrait que j'enlève les inserts et tout. À vrai dire, je ne suis pas trop tière, donc, je n'ai pas l'impression que ce soit quand même la panacée, parce que normalement, je pense que c'est censé passer ici. voilà, mais, enfin, là, en plus, mon casque, c'est une taille unique. Je pense que ce serait mieux, peut-être, avec les adaptateurs latéraux. Je ne sais pas si ça existe pour les Comtac 4, mais, avec un casque, franchement, dites-moi, dans les commentaires de la vidéo, si vous utilisez ce genre de Comtac, avec un casque, quel modèle de casque vous utilisez, et puis, quel genre de réglage vous faites, parce que, bon, déjà, moi, je ne mets pas de casque en partie, mais là, je ne suis pas très convaincu. On va parler du MDRX. Donc, là, forcément, il faudrait que je change le micro de côté. Mais bon, imaginons que je sois gaucher. Vous voyez, ici, je vais épauler. Je vais avoir mon oreille pas très loin de la gearbox. C'est beaucoup plus supportable. Alors, est-ce que je suis convaincu par ce Comtac 4 ? Je ne sais pas trop. Au niveau confort, bon, ça a l'air d'aller, en même temps, je l'ai porté en tout et pour tout une vingtaine de minutes. Moi, je suis habitué à ça. J'ai un supportac, un Pelter Sportac depuis des années et j'en suis content. Mais bon, là, on est sur de la copie. Je suis sûr que le Comtac 4, le vrai, est plus confortable. Donc, on a ce problème de casque, là. Il faut voir. Alors, est-ce que j'aurais dû enlever ceci ? Est-ce que ce sont mes casques qui ne sont pas adaptés ou est-ce que c'est tout simplement ce Comtac qui n'est pas vraiment adapté ? Enfin, je pense que, voilà, c'est fait un peu pour les combattants. Ça m'étonne qu'elles ne soient pas prévues pour être portées sous un casque. C'est certainement mes casques qui ne sont pas adaptés. Au niveau de l'amplification du son, c'est pas mal. Au niveau de la protection sur les sons forts, rien que les petits plugs, là, ça protège quand même. C'est modulaire. Ici, je peux changer le micro de côté. Il n'y a aucun souci. Voilà, je l'enlève. Je peux enlever les plugs, voilà, très facilement également. Moi, je n'aime pas avoir des trucs dans les oreilles. Eh bien, ils sont assez souples, donc je les supporte. Voilà, en tout cas, je les ai supportés pendant 20 minutes. D'habitude, c'est assez compliqué de me faire mettre des trucs dans mes oreilles pendant plus de 5 minutes. Là, ça va. Je pense que sur le vrai, les câbles ne sont pas aussi raides. Parce que j'ai vu des vidéos où les gars, vraiment, ils maniaient ça très très bien. Peut-être qu'ils auraient dû mettre un petit fil là avec un, du silicone peut-être autour plutôt que du plastique comme ça. Parce que ça, il faut que ce soit mobile. Donc, on utilise deux piles ou deux batteries AA. Au niveau de l'autonomie, le vrai est annoncé à 200 heures. Ici, je ne sais pas. Et puis, attention, je vous le disais, il n'est pas vendu avec le PTT. Donc, il faudra l'acheter à part. Je pense que je le mettrai en jeu pour essayer quand même. Parce que moi, je joue sans casque. Donc, déjà, ça ne me dérange pas d'avoir à modifier mes casques ou à faire des trucs bizarres là-dessus. Voilà, pour voir si c'est confortable. les niveaux sont assez sympas. Même si on a ce petit souffle toujours dans les oreilles. Je pense que si l'environnement est un petit peu bruyant, on a vite fait ne plus faire attention face à l'avantage que ça représente d'avoir une amplification sonore. Voilà, pour un dixième du prix d'un vrai Comtac 4, ce qu'on peut avoir. Si vous êtes utilisateur, alors, de ZTAC en général, mais de ce Comtac 4 en particulier, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque dans les commentaires de la vidéo. Alors, je sais qu'il y a du bon et du moins bon. ZTAC, il y a un petit peu aussi un facteur chance. J'ai un Bowman depuis des années, il fonctionne toujours. C'est surtout au niveau des PTT que ça pose problème. J'ai l'impression que c'est assez compliqué de trouver du PTT compatible et fiable en Airsoft. Et bien là, pareil, si vous avez des bons plans sur les PTT fiables qui seraient compatibles avec ça, eh bien, n'hésitez pas. Moi, je vous le disais, j'ai ce modèle de chez ZTAC. Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas de soucis avec. Même si, du coup, je m'en sers vachement moins qu'avant parce qu'au temps avant, on était systématiquement tous en radio et puis beaucoup en casque comme ça en partie. Autant là, ça devient vraiment très très rare. J'en resterai là pour ce Comtac 4. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir ou un petit pouce sur le bas si ça ne vous a pas plu. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra d'en louper le moins possible. Même si, pour ne rien louper, en fait, il faut me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.lentredudingo.com. Alors, j'ai fait un petit sondage la semaine dernière où il y a 15 jours pour savoir si les gens qui me suivaient sur Instagram me suivaient également sur Facebook. Eh bien, figurez-vous qu'il y a, je crois, quasiment 40% des gens qui me suivent sur Instagram qui ne me suivent pas sur Facebook et pourtant, Facebook, c'est là où je mets toutes les news. Donc, ce que je vais faire maintenant que j'ai installé Windows 11 et qu'on peut profiter de l'installation des applis sur Windows 11, je vais pouvoir poster les trucs depuis mon PC. Moi, je suis un PC guy et donc, je vais essayer de systématiquement vous mettre les news également sur Instagram et je vais essayer également de le faire sur Tipeee. Eh oui, je suis repassé sur Tipeee. Je m'étais mis dessus en 2014, ça n'avait pas fonctionné. Bon, vous me direz, il n'y avait que 700 abonnés mais j'avais autant de gens qui participaient à Tipeee que maintenant. Utip Ferme, donc tous ceux qui tippaient sur Utip, merci beaucoup, je mets vos noms à l'écran, en tout cas les gens qui faisaient des dons mensuels. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont fait des dons ponctuels, que ce soit 1 euro, 10 euros ou 100 euros. Merci à toi Floris d'ailleurs pour tes 100 euros au mois de mars, c'était vraiment très très sympa de ta part. Je t'ai vraiment très très touché par cette attention. Mais là, hop, on migre sur Tipeee. Le lien est dans la description de cette vidéo ainsi que dans le premier commentaire. Je vous invite à aller faire un petit tour. Vos dons sont les bienvenus mais ils ne sont pas obligatoires bien sûr. Le but c'est de continuer, à essayer autant que possible de vous donner du contenu gratuit mais votre soutien est appréciable et le soutien ça commence par un like et par un partage. Moi ça me va, si vous likez cette vidéo et que vous la partagez avec vos amis, c'est largement suffisant sachant que cette vidéo sera certainement encore une fois démonétisée parce que je ne sais pas en fait. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin également de vos oreilles. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'Entreduit Ningo. Bises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501